Alors, je termine avec une ségoula que j'ai entendue d'un rave et c'est le baron d'Arizal. Arizal, c'est lui qui a dit cette ségoula. Chaque semaine, nous avons par exemple le lieu de Béréchit. Oui, le lieu de Béréchit, il a des chapitres. Il a des versets. Dans chaque péricope, il y a des chapitres, des versets. Alors, le Arizal a dit quelque chose comme ça. Il faut prendre chaque semaine. Voilà, nous allons avoir 54 parachiotes. Chaque semaine, vous allez prendre à partir de... Vous laissez 26 versets. 26 versets qui sont écrits. Et vous commencez à lire à partir du 27e verset. On va donner par exemple ici l'exemple. Voilà. Là, j'ai compté 26 versets. Et je lis. L'Éternel a dit faisons un homme. Tu vois, le 26e verset c'est faisons un homme. C'est beau ça. C'est faisons un homme. Le 26e verset. Donc, à partir de là, vous commencez à lire encore 26 versets. En l'occurrence, dans cette paracha, sur quoi ça va tomber ? J'ai compté donc 52 versets. Je tombe dans le verset de la création de la femme. Lorsque l'Éternel a endormi Adam-Rishon. Il a pris une de ses côtes. Il a formé une chair. Et il construisit la femme qu'il a extraite de l'homme. Maïdéa et Adam, il l'a amené à l'once. Je pense que c'est une puissance ici. En tous les cas, pour cette fois-ci. Donc, vous prenez le livre de Béréchit. Vous comptez 26 versets. Vous commencez à lire le 26e aussi. 26. Je vais vous aller jusqu'à 52. Voilà, 26 versets, vous lisez. Toutes les semaines. Ici, regardez, on peut trouver le mazal du Shiddur. C'est important. Il y a la création de l'homme. C'est le 26e verset. 52e, il y a la création de la femme. Ça veut dire le Shiddur. Le mariage. C'est magnifique. C'est incroyable. On peut prier à tout le monde. Non, pas parce qu'il y a des choses magiques dedans. Pas du tout. Parce que la Torah de Hachem, elle est émette. Elle est tellement émette. Il faut avoir la timimut. Le conseil de la Torah, c'est le lève. Le lève, il ne cherche pas. Il ne voit rien. Le cœur ne voit rien. Il faut lui dire fait. Le cerveau lui indique la dictée de fait. Il fait. Bitimimut. Naïvement. Fait. Naïvement. Ce que nos sages ont dit, il faut le faire. Et puis, il se rendait. Hakadu. Il amène la Yeshua. Il amène la Parnassah. Il amène la Barakha. Kortub l'achem. Shabbat shalom.